Voici les graphèmes que nous avons étudiés pendant la troisième période de cette année de CP, c'est-à-dire entre le mois de janvier et les vacances d'hiver. Nous allons commencer dans cette vidéo par les graphèmes simples, en particulier ceux qui font des sons consonnes. de judo, de zèbre. de galette. de coque. de déçu. Voici maintenant les mots référents et les sons que produisent les mariages que nous avons étudiés en période 3. Je vous rappelle que ce que nous appelons mariage pour les élèves, ce sont les deux ou trois lettres que l'on lit ensemble et qui font un son qui n'est ni le son de l'une ni le son de l'autre. en, 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 en de jambes. En, 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 en de tempête. En, 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 de cochon. En, 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 de pompier. Oie, 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 oie de roi. Un, 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 deux. Enfin, voici deux graphèmes un peu particuliers. Il ne s'agit pas vraiment de mariage puisque l'on entend la première lettre de chacun. Le son qu'elle fait habituellement. Puis on a un U qui ne s'entend pas mais qui vient aider cette lettre à faire son son dominant. On dit que le U a une valeur auxiliaire. Il vient aider. Q Q Q Q De 4 Enfin, nous avons étudié un graphème de position. C'est une lettre que l'on connaît déjà, le C, mais qui ne fait pas le même son parce qu'elle n'est pas entourée par les mêmes lettres. C de citron. Nous reviendrons sur cette idée de graphème à valeur de position dans une vidéo spécifique parce que c'est une des grandes difficultés du CP, un cap à passer, de savoir que les lettres ne font pas toujours le même son et être prêt à se demander quels sont les indices qui vont nous permettre de décider quels sont elles font. Comme pour chaque période, vous retrouvez dans le classeur de la maison des enfants une planche avec tous ces mots référents et les graphèmes qui leur correspondent ainsi que d'autres petits mots qu'ils peuvent lire pour s'entraîner et appliquer ce que nous venons de revoir. Merci. Merci.